Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager une interprétation ésotérique du texte sacré de l'Apocalypse de Saint Jean. L'Apocalypse de Saint Jean, c'est le dernier livre de la Bible chrétienne, Apocalypse voulant dire Révélation. Ce livre contient comme la quintessence de tout l'enseignement du Christ, et j'aimerais y apporter une autre interprétation, parce que beaucoup de personnes à travers les siècles, et encore aujourd'hui, prennent l'Apocalypse de Saint Jean et l'interprètent juste pour essayer de prévoir des événements à venir à l'extérieur, comme des guerres, comme des choses comme ça. Alors qu'en réalité, ce texte sacré de l'Apocalypse est porteur d'un message beaucoup plus profond, beaucoup plus ésotérique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner une interprétation ésotérique de l'Apocalypse de Saint Jean. Cette vidéo, en fait, ce sera la première d'une série de 22 vidéos, car l'Apocalypse de Saint Jean est un texte qui est assez long, et qui est composé de 22 chapitres, et je vais donc découper en 22 vidéos pour pouvoir prendre du temps, vous expliquer, en tout cas apporter une vision essénienne, une vision ésotérique, une vision initiatique, de ce que peuvent être ces mystères de ce texte sacré de l'Apocalypse de Saint Jean. Pour la tradition essénienne, le texte de l'Apocalypse de Saint Jean est porteur des anciens mystères initiatiques qui ont été connus des anciennes traditions et de tous les maîtres véritables, comme, on peut penser à l'Égypte, ou des grands maîtres comme le Bouddha, comme Zoroastre, comme Péter de Nove, comme beaucoup d'envoyés et de serviteurs de la lumière qui ont détenu un savoir sur l'initiation intérieure. Saint Jean, c'était le disciple le plus proche de Jésus. Ils avaient vraiment un rapport, pas comme on s'imagine, ils étaient vraiment des amis, en fait, comme des frères. Et c'est à lui que Jésus a transmis son initiation. Lorsque Jésus était sur la croix, c'est dit dans des paroles, il dit « Fils, voici ta mère », en désignant Saint Jean et la Vierge, en disant qu'aujourd'hui, Marie allait prendre Saint Jean comme fils, le désignant quelque part comme successeur, comme son successeur, en fait. Et ce n'était pas uniquement des paroles, c'est-à-dire qu'il lui a réellement transmis l'initiation, même durant toute sa vie. Jésus a été initié en Égypte, dans sa jeunesse, et il a été guidé par des maîtres et des enseignants, en fait, des initiés, qui lui ont permis de devenir ce qu'il était. Et ces mystères que Jésus a connus et qu'il a expérimentés par lui-même, qui lui ont permis de devenir le Christ, l'être de la lumière, l'être vérité, ces mystères, Jésus les a transmis à Saint Jean. Et Saint Jean a perpétué la tradition. C'est pour ça qu'il écrit le texte de l'Apocalypse. En apparence, l'Apocalypse de Saint Jean contient tout un tas de prédictions, tout un tas de choses qui vont arriver sur l'avenir, avec des grandes guerres, des grandes famines, et toutes ces choses. Ce sont des choses qui sont comme écrites si on lit ces textes au sens littéral. Mais si on les lit vraiment d'une autre façon, vous allez voir, on va plonger dans le premier chapitre dans cette vidéo, on voit un chemin intérieur. Il y a un enseignement caché, en fait, c'est l'enseignement parabolique. C'est-à-dire, il y a toujours un côté qui parle au profane, c'est-à-dire à celui qui n'est pas vraiment initié, et qui va comprendre dans ses paroles que des événements extérieurs. Et il y a une vision initiatique, une vision des vrais initiés, c'est-à-dire de ceux qui sont capables de voir au-delà des apparences. Et un initié, lorsqu'il va lire ce texte, il va voir les mystères qui sont derrière. Les mystères, notamment, de l'initiation intérieure, de devenir soi-même un Christ, de vivre avec la lumière. L'Apocalypse, c'est vraiment un texte de ce qu'on peut appeler dans la tradition la gnose, c'est-à-dire l'enseignement intérieur, l'enseignement qui t'est révélé à l'intérieur, dans un extase, dans une lumière intérieure. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends de l'extérieur, c'est une connaissance divine qui t'éclaire. Ce n'est pas non plus une conception spirituelle. Tu peux te dire, voilà, j'ai une compréhension de certains textes, mais ça reste encore quelque chose de théorique. Alors que ce texte que saint Jean nous a laissé, il est magique dans le sens qu'il faut soi-même éveiller la lumière intérieure pour le comprendre. Alors, du mieux que je peux, je vais essayer de vous l'interpréter. Et dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va passer à travers tout le premier chapitre de l'Apocalypse. Et courant de l'année 2023, je publierai, une à une, les vidéos suivantes pour vous expliquer les chapitres suivants. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Dans ce premier verset, Jean nous parle de cette idée de la révélation, justement. Il dit qu'il va partager une révélation. Mais voyez, le mot révélation est très, très beau parce qu'il veut à la fois dire montrer et cacher. Parce que révéler, c'est recouvrir d'un voile. Et pour l'initier, ce voile, il peut le traverser. En fait, c'est le voile de la forme. Parce que quand on donne une forme à quelque chose, on le révèle, on le montre. Mais quelque part, on ne montre que l'extérieur. Et l'extérieur est un moyen d'aller vers l'intérieur et de retourner vers le monde de l'esprit pour en avoir l'intelligence véritable. Donc quelque part, la révélation qu'il fait, elle contient un esprit divin. Et il nous dit, voilà, c'est la révélation du Christ. Parce que le Christ, c'est l'homme véritable, l'homme de la lumière, l'homme ou la femme. Il n'y a plus de sexe quelque part à ce degré-là. C'est l'être androgyne en fait, l'être du soleil, l'être de la lumière, qui est l'être humain véritable. L'humanité véritable, c'est le Christ. C'est-à-dire que un homme ou une femme dans la perfection doit être un Christ, c'est-à-dire un être de lumière, un être qui incarne un monde supérieur, qui vit avec son âme et qui incarne son âme. Être le Christ, c'est ça, c'est incarner la lumière du monde divin jusque dans sa vie terrestre. Donc il nous dit qu'il reçoit en fait cette révélation du monde de la lumière, de l'humanité, du principe de l'humanité véritable, qu'on a appelé le Christ, et qui a habité dans de nombreux êtres, pas uniquement dans Jésus. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Cet esprit du Christ, il s'est manifesté à différents niveaux à travers de nombreux êtres, des hommes, des femmes, des maîtres, des initiés qui ont porté cette lumière. Donc dans ce premier verset, Jean nous montre quelque part l'aspect universel de cette révélation qui vient d'un monde supérieur et que c'est une sagesse divine qu'il a inspirée, qu'il a emplie et que lui va transmettre cette sagesse divine tel un serviteur de la lumière. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Dans le contexte de ce verset, lorsqu'il dit heureux, ça définit un état d'être intérieur, l'état d'être intérieur de la plénitude de celui qui reçoit cette révélation de l'intérieur. Il dit heureux ceux qui entendent et qui gardent les paroles de cette prophétie. C'est-à-dire heureux ceux qui d'abord sont initiés, ceux qui entendent sont initiés et qui les gardent, c'est-à-dire qui les vivent, qui les vivifient et qui marchent sur le chemin de l'initiation. Ça montre justement l'état intérieur de celui qui reçoit cette révélation et qui marche en fait lui-même dans cette révélation. Cette révélation qui est universelle, que chaque être humain est amené à vivre. Parce que vous allez voir au fil des 22 chapitres, on nous montre quelque part un monde où tout se transforme, c'est-à-dire un cheminement où tout se transforme avec des combats, avec des épreuves et quelque part jusqu'à l'arrivée d'un nouveau monde. C'est quelque part le chemin initiatique de chaque être qui veut aller vers la lumière. Il doit toujours commencer de sa nature mortelle, de là où il est, pour aller vers un autre monde. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Les sept églises et les sept esprits dont, dont on part dans l'Apocalypse, désignent la constitution de l'homme et de l'univers dans sa perfection. parce que l'homme est constitué de sept étages, de sept voiles, de sept degrés. Notre âme a sept corps qui lui permet de se manifester. Nous avons sept centres principaux d'énergie à l'intérieur du corps qu'on a appelés les sept chakras. Mais le monde et la création sont aussi basés sur le sept parce que les sept, ce qu'on a appelé les sept jours de la création, ce sont les sept mondes. le monde des pierres, le monde des plantes, le monde des animaux, le monde des hommes, celui des anges, celui des archanges et des dieux. Ce chiffre sept, il est omniprésent dans les mystères divins lorsqu'on s'intéresse au mystère, à l'occultisme, à la spiritualité, à la religion, à tout ce qui est d'un monde supérieur parce que c'est un chiffre qui contient toute l'harmonie des mondes. On a d'ailleurs les sept couleurs du prisme. Quand on met la lumière solaire dans un prisme, elle se décompose en sept couleurs principales. On a les sept notes de musique. On a vraiment, c'est un canevas universel, ce chiffre sept. Cette parole des sept églises et des sept esprits évoquent donc ce mystère de l'homme dans son être véritable avec ses sept corps. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Cette parole est vraiment belle. Il dit Jésus et le Christ qui a habité en Jésus. Cet esprit du Christ, c'est le prince de tous les rois de la terre, c'est-à-dire c'est celui qui consacre les véritables rois. C'est celui qui enseigne, qui guide. On a dit il est le bon berger, c'est-à-dire l'esprit de la lumière, l'esprit du Christ et le guide universel, celui qui guide même les rois, c'est-à-dire les rois règnent sur la terre, mais ils sont tournés et au service du roi véritable, c'est-à-dire du Christ de la lumière. Lorsqu'il parle du fait que Jésus a délivré les êtres par son sang, d'un point de vue ésotérique, on parle de son âme, de son enseignement de lumière. Jésus ayant partagé la lumière avec le monde par son âme, par son rayonnement, par son être, il a comme donné son sang, mais ce n'est pas son sang physique. Après, on a voulu dire que parce que Jésus a donné son sang physiquement, qu'il a été sacrifié, qu'il a été sur la croix, il a délivré les êtres du péché. Mais en réalité, ça, c'est une vision qui, pour moi en tout cas, et pour les Esséniens, est fausse. Ce sacrifice du Christ sur la croix montre l'humanité qui a chuté et qui ne comprend pas, qui n'a pas réussi à passer la porte de l'initiation. Le vrai sang du Christ qui délivre de l'esclavage et de l'illusion, c'est l'enseignement véritable et pas l'enseignement extérieur, c'est l'enseignement intérieur, celui que tu arrives à appliquer, c'est-à-dire lorsque tu arrives à remonter à l'esprit, à l'intelligence de la lumière pour te nourrir et pour justement te faire un corps et faire apparaître en toi ces sept corps dont j'en parle comme étant les sept églises « et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen » Le terme sacrificateur désigne celui qui a fait le sacrifice de sa vie mortelle pour marcher sur un chemin d'immortalité sur un chemin de lumière. C'est le nom qu'on donne principalement aux prêtres c'est-à-dire les prêtres et les prêtresses véritables sont des sacrificateurs c'est-à-dire qu'ils sacrifient leur nature mortelle pour se mettre au service de l'immortel Donc quelque part à travers cette parole il dit voilà lorsque tu rencontres le Christ le Christ fait de toi un prêtre ou une prêtresse donc un serviteur de Dieu un être qui sacrifie son existence personnelle mortelle pour une vie plus grande pour une vie immortelle qui est au service du tout de l'harmonie de l'ordre cosmique qui englobe tous les mondes Voici il vient avec les nuées et tout œil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui Je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant A travers ce verset il nous montre que tôt ou tard chaque être est destiné à rencontrer la lumière à rencontrer la source de la vie à rencontrer le Père la Mère l'intelligence qui préside à tous ce qu'on appelle Dieu mais qu'on peut appeler le Père Mère la source de toute création et que quelque part même ceux qui qui ont été contre Dieu à un moment donné qui n'étaient quelque part juste des inconscients ils sont eux-mêmes amenés à le rencontrer et c'est quelque part ce qu'il veut nous dire derrière que même celui qui a cherché à affaiblir à tuer le monde divin à tuer Dieu à tuer les fils de Dieu et la tradition de toute façon Dieu est la source de tout et c'est la destination de chacun de retourner vers les mondes de la lumière peu importe le temps peu importe le nombre d'incarnation le nombre d'erreurs et de souffrances c'est la destination finale moi Jean votre frère et qui épare avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait ce que tu vois écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse Smyre Pergame Thyatire Sarde à Phidadelphie et à l'Odyssée à travers ce passage l'apôtre Jean nous parle de cette révélation et de comment il la reçoit il dit que c'est un ravissement mais il faut comprendre que Saint Jean qui était le disciple le plus proche de Jésus n'était vraiment pas n'importe qui il était vraiment un être qui avait été éduqué initié un être qui a eu beaucoup d'anciennes vies où il a été un prêtre un serviteur de la lumière en Égypte en Atlantide dans des anciennes traditions il a eu beaucoup d'incarnation dans la lumière et dans son incarnation il a été éduqué il était initié donc c'est pas n'importe qui qui reçoit une révélation il reçoit pas une révélation comme ça parce que comme par hasard il reçoit cette révélation parce qu'il est préparé pour ça parce que toute sa vie a été une préparation pour ça et pour transmettre ce savoir au monde et pour pour qu'un monde comme ça lui parle il a dû se préparer il a dû travailler sur lui énormément il a dû devenir à l'image d'une coupe parfaite ce qu'on appelait le calice dans la tradition pour recevoir la lumière et pour pouvoir la porter et la partager donc je vais mettre l'accent sur ce côté là que c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe qui c'est pas tous les apôtres qui ont reçu cette révélation c'est seulement saint Jean parce que saint Jean était missionné pour ça il s'était préparé pour ça et il avait les organes à l'intérieur de lui pour entendre ces mondes pour les voir pour pour les traduire pour parler avec eux il n'était pas un aveugle dans les mondes de l'esprit il avait des yeux et des oreilles je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vécu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige ses yeux étaient comme une flamme de feu ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme s'il eût été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux il avait dans sa main droite sept étoiles de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point cet être lumineux qu'il rencontre dans sa vision dans son expérience mystique c'est le grand Melchizedek c'est à dire l'initiateur de tous les prêtres le roi et le sacrificateur devant Dieu et il va donc recevoir cette révélation de cet être de cet être de Melchizedek qui va lui parler et qui va lui révéler des grands mystères de la vie que lui va cacher sous justement sous un texte avec des paroles qui sont paraboliques qui ne sont pas directes mais dont il faut aller chercher le sens caché en méditation en travaillant sur soi en étant soi-même dans un parcours initiatique ce n'est pas ce n'est pas donné au premier venu et voyez lorsqu'il parle du candélabre des sept chandeliers c'est à dire de la ménorah à sept branches et des sept esprits on a encore le même signe que les sept églises c'est à dire c'est toujours la même connaissance le même savoir et d'ailleurs tout au long de l'apocalypse saint Jean il va parler de cette église cette coupe cette trompette cette sceau et c'est toujours ce même mystère en fait les sept les sept branches de la ménorah ce sont dans la tradition les sept règnes de la création comme je vous ai expliqué un peu plus tôt donc lui il est le gardien Melchizedek il est le gardien de ces mondes il est le gardien à la fois de l'alliance des sept règnes qui représente l'union du père céleste et de la mère divine de la mère universelle à travers la tradition c'est à dire à travers tous les règnes de l'alliance ce qu'on appelle la religion universelle et les sept esprits ce sont les sept anges les sept les sept divinités qui président comme à la création ce sont comme les intelligences de la création qui sont l'âme du monde minéral l'âme du monde végétal mais aussi l'âme du monde matériel du monde éthérique du monde astral c'est à dire cette intelligence qui a créé le monde qui l'a organisé qui l'a fait apparaître l'épée tranchante qui sort de la bouche de Melchizedek de cet être lumineux est en fait son action parce que Melchizedek est le roi de la justice et de la paix et son action c'est qu'il est l'être qui apporte la justice de Dieu donc lorsqu'il parle lorsqu'il est là lorsqu'il est présent il est la vérité et il tranche les mondes il fait apparaître la justice et il démasque l'injustice c'est à dire il sépare le bon grain de l'ivraie la bonne semence de la mauvaise semence c'est son action et devant cet être tellement grandiose forcément Jean qui est même s'il est un initié il ne peut que s'incliner et être comme il dit voilà je tombe comme mort mais c'est parce que on ne s'imagine pas aujourd'hui parce qu'on ne connait pas réellement on ne connait pas le monde divin il y a aujourd'hui très très peu d'êtres sur la terre qui ont un accès direct envers ces mondes parce que quand tu rencontres ces mondes là tu ne peux être que terrassé par la beauté tu ne peux être que terrassé par la lumière parce que ces mondes sont son grandeur son splendeur son lumière tu ne peux être que émerveillé devant ces mondes et tomber comme en extase et c'est de cette façon que Jean quelque part il fait cette rencontre il est comme en extase et cet être lui dit ne sois pas dans la crainte redresse-toi je suis le premier et le dernier et le vivant j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles je tiens les clés de la mort et du séjour des morts écris toutes les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or les sept étoiles sont les sept anges des sept églises et les chandeliers sont les sept églises lorsque l'être humain vit encore juste avec son corps et qu'il n'est pas éveillé à une vie plus grande à un état de conscience supérieur divin d'un point de vue du monde divin il est encore mort même s'il a un corps et que physiquement il vit il est comme mort c'est à dire qu'il est comme dans un sommeil dans une attente et dans ce sommeil dans cette attente ce n'est pas vraiment lui qui vit ce n'est pas son être vrai ce n'est pas son âme qui vit c'est des esprits ce sont des influences des entités qui vivent à travers lui et quelque part tant qu'il n'est pas éveillé il n'y a pas vraiment d'évolution il y a juste des expériences positives ou négatives qui permettent à l'être d'évoluer très lentement mais lorsque Melchizedek il dit il dit dans dans cette dans cette dernière parole Melchizedek il dit je suis celui qui détient les clés de la mort et moi je suis le vivant parce que en fait c'est lui l'initiateur c'est lui qui initie les hommes à la prêtrise c'est à dire au service d'un monde divin c'est pour ça qu'il détient les clés de la mort parce qu'il peut ouvrir les portes aux êtres humains qui veulent servir un monde supérieur et il les initie il est celui qui donne le savoir qui permet d'ouvrir un chemin et de faire de l'être un serviteur de Dieu c'est à dire un prêtre ou une prêtresse depuis que l'humanité existe tous les hommes et toutes les femmes qui ont marché avec la lumière qui ont été des fils et des filles de la lumière ont rencontré cet être de Melchizedek et tous se sont réclamés de Melchizedek Enoch était initié de Melchizedek Jésus s'est réclamé d'être un serviteur de Melchizedek et beaucoup d'autres maîtres même s'ils ne l'ont pas forcément dit sinon pas forcément cité son nom était inspiré était guidé était éduqué dans l'invisible par cet être qui est le principe divin de la prêtrise le principe divin de l'homme qui unit le ciel de l'intelligence divine avec la terre de la réalité terrestre et concrète matérielle ce sont ces êtres ces prêtres ces maîtres ces initiés qui à toutes les époques ont apporté sur la terre l'équilibre l'harmonie la paix qui ont apporté le règne des vertus ils ont apporté un équilibre pour que l'autre partie de l'humanité inconsciente puisse continuer à avancer et avoir un chemin on appelle ça la miséricorde le c'est le sens de la parole dans les évangiles où il dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils pour le sauver mais le fils c'est les êtres de la lumière c'est à dire tous ceux qui servent la lumière depuis le commencement des temps c'est à dire la tradition de la lumière saint Jean a vraiment eu une importance capitale justement dans cette lignée des serviteurs de Dieu de la tradition parce qu'il avait pour mission de transmettre la lumière du Christ pour le futur et donc c'est pour ça qu'il va écrire ces paroles il est quelque part missionné de faire cela et aujourd'hui si on peut avoir accès à ces paroles c'est grâce à lui parce qu'il les a révélées donc il leur a donné une forme une existence à travers des textes à travers des paraboles à travers un livre mais il a bien sûr caché dedans des mystères et saint Jean il s'est réincarné durant toutes les 2000 dernières années à travers différents initiés et différents courants initiatiques parce qu'il a eu pour mission de préserver le courant de la lumière la tradition de la lumière c'est-à-dire l'enseignement véritable du Christ à travers la période sombre qu'allait traverser l'humanité parce qu'après la mort du Christ ça a été vraiment une période assez sombre pour l'humanité et notamment pour la tradition de la lumière parce que dans le passé encore avant les fils de Dieu étaient plutôt acceptés étaient même bien souvent accueillis comme des rois comme des êtres dignes et nobles et durant ces 2000 dernières années saint Jean s'est réincarné comme un initié qui à chaque fois a perturbé la tradition de la lumière ce qui fait qu'aujourd'hui on a toujours accès à cette tradition cette tradition existe toujours et d'ailleurs elle renaît à travers la nation essénienne qui est une manifestation de cette tradition originelle de la lumière de cette tradition originelle du Christ d'ailleurs avant d'avoir pris le nom essénien et nation essénienne l'enseignement essénien s'appelait le courant de saint Jean justement pour son appartenance à tout cet enseignement et cette sagesse dont saint Jean a été le porteur et le véhicule qu'il a transmis dans le cachet dans l'ésotérisme à travers son texte de l'apocalypse mais à travers aussi toutes les incarnations qu'il a eues et qui lui ont permis en fait qui ont permis de maintenir la lumière sur la terre à travers notamment les cathares les bogomis les templiers les rosicruciens les francs-maçons et beaucoup de courants ésotériques qui ont qui ont maintenu la lumière dans le cachet voilà on arrive à la fin de cette première vidéo sur la série de 22 vidéos sur l'apocalypse de saint Jean que je vais faire j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite aussi à découvrir d'autres vidéos notamment sur des paraboles de Jésus ou sur l'interprétation que j'ai donnée de la tradition essénienne sur le véritable sens du Christ quelle est la différence entre Jésus et le Christ et est-ce qu'il y a eu d'autres Christ que Jésus et sur ce je vous dis à très bientôt Jésus